Après environ deux mois d'activité sportive, il est nécessaire pour nous de revenir vers vous. Puisque nous avons commencé par la presse, nous avons expliqué comment est-ce que nous comptons organiser la cinquième édition de tournois Ligue des Champions de proximité de Porte-Nouveau. Je crois qu'en général, les fruits ont tenu la promesse des fleurs. Nous avons commencé cette compétition le samedi 15 juillet sur le terrain de Wemme Fusion, dans le quatrième arrondissement. Je tiens avant tout à remercier les différents partenaires qui nous ont soutenus. D'accord ? Dans cette aventure qui a duré pratiquement deux mois environ. Je remercie également le ministère des Sports, à travers le Fonds national du développement des activités de jeunesse, Esports et Loisirs FNDAGSL, qui est le sponsor officiel de la cinquième édition de tournois Ligue des Champions de proximité de Porte-Nouveau. Je remercie également la préfecture de Porte-Nouveau, qui a mis les moyens adéquats pour accompagner cet événement du début jusqu'à la fin. La Ligue des Champions, comme toute activité, a un début et également a une fin. Je crois que la fin a eu lieu déjà le dimanche 10 septembre 2023, sur le même terrain qui a accueilli l'événement dès le début de cette édition. Je crois que, pour le compte de la cinquième édition, nous avons choisi deux terrains dans deux arrondissements différents. Et nous avons joué 40 matchs sur toute la ligne. Nous avons joué 40 matchs. Et aujourd'hui, l'équipe qui est sacrée championne pour le compte de la cinquième édition, c'est bien évidemment l'équipe du premier arrondissement, l'équipe d'Account. Je crois que, oui, les engagements ont été honorés au vu et au su de tous, puisque tout ce que nous avons promis, nous les avons donnés, à commencer par l'équipe championne, qui est rentrée avec une enveloppe financière de 250 000 francs, un jeu de maillot, médaille, un géant trophée, un bar. Et en plus, le meilleur buteur est issu de l'équipe championne, qui est repartie avec l'écran plasma, 42 pouces, et en plus, un décodeur. Donc, voilà, si nous allons résumer, en termes de promesses, nous avons été au-delà de ce que nous avons promis, puisque, à la dernière minute, nous avons rajouté les médailles pour les deux équipes finalistes. Nous avons aussi, également, primé le meilleur joueur de la MotoWeb S, comme promis, et l'équipe, la troisième équipe derrière, qui est repartie avec une enveloppe financière de 50 000 francs, et puis, un jeu de maillot, la deuxième équipe, également, est repartie avec une enveloppe financière de 100 000 francs, un jeu de maillot, un bar, et en plus, les médailles. Donc, en ce qui concerne les prix qui ont été promis et qui sont inclus dans nos règlements intérieurs, nous avons honoré notre engagement. Et après chaque événement, nous essayons de déposer le rapport, faire le point de tout ce qui a été fait, d'accord, aux autorités à divers niveaux qui nous ont accompagnés. Je reviens, d'accord, sur un point très capital, d'accord, ce point concerne le respect strict, d'accord, des articles qui composent le règlement intérieur du tournoi. Nous avons sanctionné plusieurs équipes, d'accord, au cours de cette édition. Il y a eu des sanctions à l'endroit des équipes et aussi à l'endroit des joueurs. Des joueurs qui ont porté un joueur, par exemple, qui a porté la main sur un autre joueur qui a été sanctionné conformément à notre règlement intérieur. Nous avons vu tout ce qui s'est passé, mais nous avons pu gérer ça dans la patience. Après le match, nous avons commencé par informer les autorités compétentes par rapport à la situation. Et la finale qui a été jouée, c'est la finale de la cinquième édition de la Ligue des champions de proximité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les sanctions sont toujours ouvertes de ce règlement intérieur. On est d'accord. Maintenant, les dispositions juridiques, telles que je vous l'ai dit, nous avons un cabinet juridique, d'accord, avec qui nous sommes en train de travailler. À chaque fois qu'il y a des situations, nous faisons recours à ce cabinet pour que les dispositions juridiques soient prises. Un événement sportif n'est pas un marché où on peut venir faire tout ce qu'on veut. Donc, tous ceux qui seront sanctionnés, d'accord, je crois que les sanctions seront appliquées. Les sanctions ne seront pas seulement appliquées au niveau du comité. Juridiquement parlant, nous allons poursuivre l'affaire pour que les auteurs et les co-auteurs soient responsables devant les faits. Ce qui est sûr, celui qui sait que le trouble à l'ordre public, c'est une infraction si le fait va répondre devant la loi, puisque les dispositions ont été prises. Nous avons pris tous les papiers et nous avons reçu l'ordre depuis la préfecture. Nous avons reçu l'ordre des